... Depuis sa rencontre avec le prince Harry et son entrée dans la famille royale britannique, les relations entre Meghan Markle et la reine Elizabeth II ont fait l'objet de nombreuses spéculations. Ce vendredi 2 décembre 2022, une nouvelle biographie sur la souveraine apporte un éclairage nouveau sur ce qu'elle pensait de sa petite belle-fille. Depuis leur rencontre en juillet 2016 à Londres, le prince Harry et Meghan Markle font l'objet de toutes les attentions des observateurs du monde entier. De leur mariage en 2018, aux naissances d'Archie et Lily Bay en passant par leur emménagement aux Etats-Unis, le moindre des faits et gestes du couple est scruté et décortiqué, tout comme leur déclaration publique. A peine Meghan et Harry évoquent-ils le racisme auquel ils disent avoir été confrontés au sein de Buckingham Palace lors d'une interview accordée à Oprah Winfrey, et voilà que les médias s'embrasent. En affirmant qu'une personne au sein de la famille royale s'était inquiétée de la couleur de peau d'Archie à la naissance, ils ont provoqué une vague d'indignation et ont obligé Elizabeth II à sortir de sa réserve habituelle par le biais d'un cours communiqué. Toute la famille est attristée d'apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan, était-il indiqué. Le texte précisait par ailleurs que le couple et leur fils Archie seront toujours des membres de la famille très aimée. Elisabeth II et Meghan, une relation entre tensions et messages chaleureux Ce message chaleureux d'Elisabeth II à l'égard de son petit-fils et son épouse n'est pas un cas isolé, n'est-il déplaise à ceux qui aimeraient voir des problèmes là où il n'y en a pas. Certes, la reine a clairement fait savoir qu'elle n'appréciait pas le fait que Meghan se querelle avec son père, mais elle a aussi su faire preuve de sagesse quand Harry et Meghan ont annoncé vouloir rompre avec la famille royale. Après avoir convoqué le couple pour une réunion de crise afin de trouver une solution à la situation, elle a fini par accepter leur départ pour les États-Unis, espérant ainsi apaiser les tensions. Par la suite, Elisabeth II a adressé régulièrement de gentils messages à sa petite belle-fille, notamment après la naissance de son deuxième enfant, ainsi que pour ses 40 ans. Des petites attentions qui semblent contredire les rumeurs selon lesquelles la reine n'appréciait pas la jeune femme. Elisabeth II aimait beaucoup Meghan une nouvelle biographie de la reine, intitulée Elisabeth, en intimate portrait, vient justement apporter de nouvelles preuves de l'affection qu'elle portait à l'épouse du prince Harry et ancienne actrice de la série Soots. Elle aimait Meghan et l'a dit à beaucoup de monde, affirme Gilles Brandrette, l'autrice de l'ouvrage. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que sa future petite belle-fille se sente la bienvenue. Il semble donc que la reine ait eu une tendre affection pour Meghan Markle, qui n'a d'ailleurs pas pu retenir ses larmes le jour de son enterrement. Ali Rossi enfin réunit après la mort d'Elisabeth II, William, Kate, Harry et Meghan s'offrent un bain de foule à Windsor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501